Au sommaire de votre semaine à Verrières, des activités pour tous, pas de vacances pour les travaux, quelques dates à retenir. Vacances d'hiver, on était bien. Mais alors, vacances de printemps, on est au top. 140 enfants, des activités dans tous les sens, la perfection. C'est vrai, les vacances de printemps à l'accueil de loisirs sont une occasion pour les enfants restés à Verrières de passer d'agréables moments. Des activités bien pensées par l'équipe d'animation, une ambiance sympathique, une recette de bonne humeur qui restera longtemps dans les esprits. Le centre de loisir, qu'est-ce qui est super ? C'est qu'on peut faire plein d'activités super, c'est génial. Il y en a le matin, le midi, le soir, il y en a tout le temps. Et c'est ça que j'aime bien, chez le centre de loisirs. Moralité, vivement les vacances d'été. L'espace jeune, quant à lui, ne désemplit pas. Chaque jour, de nombreux jeunes fréquentent la structure, laquelle est devenue un lieu de rencontre et d'échange très apprécié des adolescents. On a plein d'activités à faire. C'est classe. Ici aussi, ça bouge. Les séjours à Gravière sont bien arrivés. Et là aussi, que du bonheur. Bonnes vacances à tous nos jeunes verrierois. Pendant les vacances, les travaux ne s'arrêtent pas à Verrière. En effet, que ce soit pour les gros chantiers ou de simples améliorations, il est indéniable que les travaux suivent leurs cours. Rue de la Voie Verte, après la reprise d'assainissement par la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, à l'initiative de la ville, le chantier continue avec la restructuration complète des trottoirs et de la voirie. Fin juillet est la date prévue pour la fin de l'ensemble des travaux du cimetière paysager Allée du Belvédère. La halle destinée à abriter le public est actuellement en construction. Le chantier est bien avancé, les allées sont maintenant terminées. Des travaux de peinture réalisés par les services techniques de la ville sont en cours dans les vestiaires du Stade des Justices. Le chantier de l'extension du complexe sportif Jean-Mermoz continue à vive allure. Cette construction de 800 m² de superficie prend forme. Respectueuse de l'environnement, elle complétera les équipements sportifs dont bénéficient déjà les Verrières-Rois. Verrières, une ville qui bouge. L'agenda, quelques dates à retenir. Cette année, la kermesse paroissiale sera celtique. Venez passer de bon moment le 6 mai au centre paroissial Saint-André, 9 rue d'Anthony. Dans le cadre des expositions d'art contemporain de la saison 2011-2012 à l'Orangerie-Espace Tourlière, nous vous invitons à aller à la rencontre de l'artiste-peintre Thierry Lefort et de son œuvre du 4 au 20 mai. La traditionnelle brocante pour Zinado au Burkina Faso aura lieu le dimanche 13 mai au Parc Régnier. Renseignements et inscriptions Association Zinado 2000, Mairie de Verrières-Lebuisson. Téléphone 01 71 77 52. Dans votre prochaine semaine à Verrières, le projet Zorgo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501